Créer de la connaissance, comprendre les lois de l'univers, les lois qui régissent notre univers, je trouve que c'est une belle finalité. Marine, 34 ans, chercheure en physique nucléaire. Ce tableau, c'est notre terrain de jeu, parce que chacune de ces cases correspond à un noyau que l'on connaît. Le noyau de l'atome, il est constitué de protons et de neutrons, et on estime qu'il y en a à peu près 7000 encore à découvrir. Je suis physicienne expérimentatrice, donc c'est-à-dire que mon but, ça va être d'aller mesurer les propriétés du noyau. Pour cela, on va construire des détecteurs à la pointe de la technologie et aller faire nos expériences auprès de grands accélérateurs de noyau. Le GANIL à Caen, au Japon, en Allemagne, aux Etats-Unis. Alex, c'est le thésard que j'encadre à l'heure actuelle. C'est un travail qui est très collaboratif au sein de mon laboratoire, mais également au sein de collaborations internationales. Les qualités pour être chercheure en physique nucléaire, je dirais tout d'abord la curiosité de le travail en équipe, parce qu'à l'heure actuelle, les expériences deviennent de plus en plus complexes. Il faut que ce soit des vraies équipes pour travailler ensemble pour vraiment que ça avance. C'est ici que je reçois les visiteurs. Cet outil, il me permet d'expliquer à quoi sert une expérience de physique nucléaire, parce que finalement, c'est assez abstrait. Je considère que c'est important de vulgariser auprès du grand public, de transmettre l'information de ce que l'on fait, de ne pas seulement rester dans notre bulle. Une des forces de la physique nucléaire, c'est le fait de pouvoir toucher à tout. D'avoir les mains dans le combouille et créer mon détecteur, câbler mon électronique. En même temps, après, coder pour analyser les données, et après, présenter ses résultats. C'est un métier qui me permet d'allier recherche et enseignement. Les recherches et l'enseignement se nourrissent l'un l'autre, et je considère que c'est comme ça qu'on avance. Ce que j'aime dans mon métier, c'est d'être un peu une éternelle étudiante, et me dire que je peux toujours essayer de creuser, creuser, pour approfondir la connaissance. Et c'est quand même super excitant de se dire qu'on travaille sur trouver les lois de l'univers, ou du moins essayer de les comprendre. Sous-titrage Société Radio-Canada